Bonjour à tous, je ne suis pas contente du tout, sachez que j'ai attendu ma livraison du meuble toute la soirée jusqu'à 21h30, rien, pas de message m'indiquant qu'ils ne venaient pas. Je suis un peu deg, donc là je vais chercher un petit déj, de quoi prendre un petit déj sympa samedi matin et après je les appelle. Dégoutée parce que je pensais faire toute la déco samedi, dimanche, donc là si ce n'est pas aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ne vont pas me livrer avant mardi. Bon je vais voir, je vais essayer de négocier. Elle est toute chaude, la baguette traduit. Je parlais avec l'une des boulangeries de ma ville et forcément avec tout ce qui se passe et ils me disaient que le 23 il y avait manifestation à Versy. Alors eux ils sont impactés x2 je crois au niveau de la facture, mais comme elle disait il ne faut pas que ça dure plus longtemps quoi. C'est chaud quand même. Alors, une baguette traduit toute prétillante, toute chaude. A la demande d'Eric, je lui ai mis deux prétillettes de côté à zéro. Je suis à contre-jour et comme c'est samedi matin, j'ai pris deux pains de chocolat et un croissant. Il me manquera juste le petit jus de fruits, mais bon ça sera grave. Oui bonjour, je vous appelle parce que je devais être livrée hier soir d'un meuble que j'ai pris il y a plusieurs jours déjà. Bon, ok, bon on va à dans la journée, donc je sache pour que je sois là. Donc ils vont me livrer lundi, soit à 10h, soit à 15h. J'ai mon manteau parce que je vais à Leclerc. Oui, tout à l'heure, donc vous n'allez peut-être pas... Qu'est-ce que c'est que cette coiffure en fait ? Ça ne va pas du tout. Le coup de téléphone tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu un malentendu et de leur côté et du mien. La livraison va se faire lundi, soit à 10h, soit à 15h, ce n'est pas grave en soi. Après le petit déj, tout à l'heure, on a voulu faire des essais. Switcher en fait la console sur l'autre mur. Parce qu'on s'est dit que le gros meuble là-bas, avec l'autre gros meuble qui est déjà là, ça risque d'être lourd. Alors ça, il est plutôt canon. Donc la console a atterri ici et c'est quand même très très beau. Parce qu'en fait, le meuble qui est censé aller là, il est un petit peu plus long, plus gros, plus lourd. Et avec Eric, on s'est dit que ça risquait d'alourdir. De toute façon, on s'en fout. Là, c'est que de la simulation, mais de l'avoir centré par rapport au miroir, c'est très beau. Le seul truc qui me gêne, bon, c'est ça, la lampe avec le cap derrière, les machins, il va falloir que je cache. Et quand j'allume, attendez. Par contre, c'est pas ouf. Regardez. Bien sûr, évidemment que c'est mignon. Attends, je pense à quelque chose. Parce que ça, c'est des vieilles maisons. Et là, t'as des trucs, genre, ça doit être pour mettre le téléphone. Attention, Caro a la solution. C'est pas moche, hein. C'est pas moche, mais c'est vraiment ça, là, qui me gêne. Ce câble, pas très beau. Là, il n'y a plus grand-chose. Mais le meuble, il réussit. On se voit de plein de pieds. Et regardez derrière la perspective avec le petit meuble. Très, très joli. Par contre, toi, si je veux le voir de plein de pieds, ben voilà. J'ai eu quelques retours, des commentaires concernant l'agencement. Mais je vous avais dit, nous, on va restructurer tel notre mode de vie. Notre mode de vie, il est comme ça parce que certains ont été... Attendez, attendez, ah merde, il est en train de se regarder dans le miroir. Ça aurait fait une photo magnifique. Oui, on n'a plus de table à manger. Mais c'est une réflexion collégiale. C'est-à-dire qu'avec Eric, on s'est dit, franchement, on reçoit pas beaucoup. Et quand on reçoit, on fait appérodinatoire, donc soit là, on va plutôt au resto. Mais enfin, dans tous les cas, pour nous, le matin, c'est soit petit-déj là, soit sur la table basse. Et pareil, pour manger. Recevoir, je peux comprendre que ça étonne le fait que, waouh, t'as plus de table à manger. Oui. Moi, je sortais beaucoup, je recevais beaucoup dans une autre vie. On va dire toute ma vingtaine jusqu'à début de mes 30 ans. Vraiment, j'adorais organiser des soirées, inviter du monde le vendredi, le samedi. Je voyais pas mes week-ends sans personne et c'était trop, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que j'ai fait overdose. Et je suis passé du tout ou rien, c'est-à-dire que là, attention, je dis pas que je fais plus rien, on sort et tout. Mais, bah, ouais, on reçoit beaucoup moins. Bon, j'ai pas besoin de me justifier. Mais en soi, c'est notre mode de vie. Ça, ça va me saouler. Ce câble, c'est pas possible. Eric, il me dit, ça c'est Eric. Il me dit, ben non, on le voit pas. Ben si, on voit que ça, en fait. Moi, je vois que ça. Oui, je vais aller chercher tes croquettes. Il a eu à manger deux fois ce matin. Mais je pense qu'il doit être, il a besoin d'être rassuré. Il doit savoir qu'il y a plus de croquettes, je sais rien. Je vais chercher. Je vais chez Maxiso qui est à côté de Leclerc. Je pense que je vais aller faire toute seule mes courses. Voilà. Bon. Motivation. 2%. Un schémaliste. Tout est bon. Ça, c'est la palette. Il va falloir qu'on ait la déchetterie de mon carton. Midi, vent. J'espère qu'il n'y a pas grand monde. Il y avait un vent. J'ai cru que j'allais m'engouler avec mon caddie. Il est presque 14h, j'en peux plus. On a été, enfin, j'étais bloquée. Yes. Par contre, je vous montrerai, il y a des trucs sympas. On est en total détox, là. Ça rigole. J'ai envie de remettre les sièges depuis le mois d'aujourd'hui. C'est pas assez lourd. Eric, il a commencé à s'impatienter. 13h43, ouais. Bref, en fait, on était bloquée parce que j'avais toutes mes courses. Il y avait une dame devant qui avait fait énormément de courses. Et une dame derrière qui avait tout posé également. Donc, tu ne peux pas partir. Il y avait un fruit qui posait problème. C'était, vous savez, le fruit du dragon. Elle a été pesée une première fois. Et à la caisse, on lui dit, bah non, c'est pas ça. Il n'y a pas écrit fruit du dragon, c'est pas ça. Sa fille, il retourne. Ça prend un temps fou parce qu'elle galère, la pauvre. Elle revient, elle dit, bah non, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas de fruit du dragon. Elle dit, si, si. Donc, elle appelle une dame du rayon frais qui va peser, qui met un appareil, beaucoup de temps pour au final dire, effectivement, le fruit du dragon, c'est pitaya. Et c'est ce qu'il mettait depuis le début. Bon, bref. Donc, ça prend tout le monde. Donc, sachez-le, si vous prenez un fruit du dragon, l'appellation, c'est pitaya. Voilà, si je peux y taille. Oh, et je n'ai plus d'essence. Ouais, mais là, non, non. J'y vais après. Ah, mes lunettes ! Toujours pas. On est samedi, il faut que j'aille tout à l'heure, dans l'après-midi. Je suis vraiment trop con. Si, vraiment. J'allais quand même faire des courses, mais la chose principale, c'était que je devais acheter des croquettes. Moi, je vais dans une... Je vais soit chez Jardiland, soit chez Maxi Zo. J'achète pas mes croquettes chez Leclerc. Enfin, en tout cas, moi, j'estime que c'est sa seule alimentation. Et je veux des bonnes croquettes avec plein de nutriments, des trucs cools. Voilà. Et j'ai oublié. Donc, ça veut dire que... Là, j'ai eu le temps de manger. Parce qu'il est quand même 2h43. Je vous montre rapidement des petites courses un petit peu pertinentes, peut-être, pour moi aussi. Et après, je repars. Je vais aller à Jardiland. Je vais prendre ces croquettes. Et mes lunettes. Ça rime. Ah, ah, il n'y a plus de batterie. Bon. J'ai pris du chou chinois. Alors, tout ça, moi, je le consomme cru. J'ai pris du radis noir. Très bon pour, notamment, détoxifier le foie et tout. J'ai repris... J'ai croisé une connaissance à Leclerc qui m'a dit, « Ah, c'est pas vrai. Tu manges ça, du céleri, comment tu fais ? C'est immonde. » Il y avait une autre personne qui dit, « Ah ouais, non, je peux pas. » Bah, écoutez, moi, j'aime bien. Cru, en plus. C'est très bon. Donc, je vais me faire ça. J'ai acheté du vinaigre blanc, je sais pas où je l'ai foutu, pour tout nettoyer. J'ai pris ça, c'est des pousses d'épinards. Pareil, c'est très bon. Je les passe à l'eau bouillante. Après, je les mange. Des poires, des pommes. Vous voyez comment je me dépêche ? Des carottes bio que je mange également crues. Donc, c'est le mec, ce dentifrice. Celui-ci, pareil, infusion, détox. C'était à base de frêne citronnelle. Oh, c'est un petit rasoir. Pour mettre dans mon sac, j'en ai plus d'un bon format. J'ai pris ceci tout en un pour me démaquiller. Et j'ai pris celui-ci, comme ça j'en aurais. C'est le Bifaz, que j'aime bien également. Là, j'ai pris ça parce que c'est vraiment le mystère des barrettes. À la maison. Je ne sais pas comment je fais. Elle ne disparaît pas. Voilà, ma batterie a découpé. J'avais quasiment terminé. Donc, coton, pour en avoir en stock. Eau purifiée de bleu. J'y vais, j'y vais. Et ça, c'est de l'eau florale à mamélisse. Que je viens, une fois que je suis démaquillée, je mets ça en tout dernier. Entre mon démaquillage... Tu me fatigues. Entre mon démaquillage et mes soins. Ça va bien. Et ceci. Après, j'ai pris d'autres choses, mais ça ne vous intéressera pas. C'est des classiques. Voilà, donc, je range tout ça et je m'en vais chercher partout. Mon vinaigre, il l'avait mangé dans le produit ménager. On est d'accord, je peux utiliser ça pour nettoyer mes aliments ? Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Tu t'arrêtes, Jack. C'est bon. On dirait que je t'ai pas nourrie depuis 10 ans. Vous l'aurez compris, la caro, elle est en phase détox. Même si je n'ai pas fait d'abus dans les fêtes. Je pense que de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal de détoxifier ton organisme. Retour à la capuche. Il y a des jours où tu te réveilles, où tout te saoule. Je vais aller voir la déco, vite fait. Oh là là, regardez où il est. Non, ben t'as pas choisi l'endroit le plus dégueu, ça va ? Hein ? Bon oui, t'es bien. J'ai changé la marque. Elle m'a dit que c'est ce qui se faisait de mieux. Bon après, c'est leur marque. Apparemment, Jardinoan, Pure Family Fresh. Parce qu'il y a zéro céréales et comme un chat, c'est carnivore. On va voir. C'est ma journée, on va dire, off. Même si en rentrant, il faut que je continue. J'ai les flyers à faire descriptifs du sourcing. D'ailleurs, pour la box de janvier, il ne reste que 3 jours jusqu'au 10 janvier. 23h59 pour la commander. Après, that's finito, people. J'avais repéré la dernière fois, donc à butte, un tapis. Et peut-être garder une lampe. Pourquoi pas ? Putain, le dos, il me fait peur. Mais il est sérieux de passer si près de ma caisse ? Je crois qu'il avait... Ah, puis il n'a pas fini. D'accord, allez, insiste vraiment. Mais que fais-tu ? Il n'est pas sérieux, là ? J'espère que personne... Je l'attrape, hein. Si la porte s'ouvre à droite et qu'elle tape, constat. Non, c'est bon. Deux salles, deux ambiances. T'as une qui a un manteau avec un capuchelot qui est bras nu. Il faut que je me motive, là. J'ai pas envie de sortir. J'ai envie de dormir. Il se pourrait bien que j'ai trouvé quelque chose. Donc, on va rentrer, je vous montre ça. Et on va se prendre une petite infusion, tiens. Ouais, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je suis en pleine ville. Qui c'est qui tire, là, comme ça ? Ah, c'est un mariage. C'est ce qui s'appelle être pris dans un mariage. On a carrément une limousine. Oui, bébé. Tu as reconnu, même si ce ne sont pas tes croquettes. Donc, elle m'a expliqué que normalement, il faut que je les mélange avec les anciennes. Seulement, il n'y en a plus. Mais tu vas être mignonne. C'est au niveau digestif. Ça peut, au tout début, comme il n'y a pas l'habitude. Ah, tu les as repérées. Pourtant, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Mais tu le sais, c'est le bruit. Oui, je vais te donner le goûter. Fais le bisou. Fais bisou à maman. Merci. T'es vraiment un chéri, toi. On va se faire une petite ambiance. Déjà, je vais me faire ça avec des tranches de pommes, de poires et puis éventuellement un petit carré de chocolat. Regardez, il a tellement kiffé ses croquettes qu'il en a mis en haut de sa tête. Maldouille. Mais oui, il faut faire du yoga. Il faut que tu te détendes. D'accord ? Voilà, ma petite salade de fruits. Je ne rajoute rien avec. Et un petit chocolat, quand même. Bien sûr. Donc, j'ai trouvé deux choses. Un tapis que je vous montre juste après. Et cet objet, à chaque fois que je le vois, je me dis qu'il est trop beau, je n'en ai pas l'utilité. Mais je vais le voir que si. Voilà, ça. Ça coûte 7 euros. Je trouve qu'il est très beau. Et c'est pour mettre de l'eau, pour arroser tes plantes. Plantes que je n'ai pas. Moi, je vous l'ai dit, je ne peux pas avoir de vraies plantes avec Jack parce qu'il bouffe tout. Donc, je me suis dit, comme je cherche quelque chose, pas un répulsif, mais qui fasse que quand il fait des bêtises, j'entends par bêtises, quand il fait les poubelles, quand il vole la nourriture, les fruits, les trucs, je n'ai pas envie parce qu'en plus, il va se faire mal parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Je me suis dit, je ne mets que de l'eau, pas de produit évidemment. Et j'ai testé, l'autre fois, je suis soufflée. Attends, je me reprends. L'autre fois, donc, il est en train de voler un truc, encore de l'avocat. Et je lui ai mis, j'avais les mains sous l'eau et je lui ai mis l'eau. Et donc, il est parti. Et pendant un moment, ça l'a calmé. Et donc, je me suis dit, tiens, deux petits trucs d'eau et j'ai l'objet. Ça, c'est la première chose. Et j'ai pris un tapis de 1,60 m par 2,30 m, ce qui correspond à un plus grand que celui que j'ai. Parce que celui que j'ai, il fait 196 m par 150 m. Il est neutre. Peut-être que je vous le manque quand même. Il est gris siena. Il était en solde, moins 20%. Donc, je l'ai eu à 79 au lieu de 99 ou 100, voilà. Donc, ça valait le coup. Il est sous plastique. En général, il y a une odeur assez forte. Les tapis, la première fois que tu le mets, comme il va dans le séjour, je vais ouvrir le plastique. Je vais l'étendre là-haut, enfin là-haut, dans une pièce où je n'y dors pas, je ne regarde pas la télé. Bref, j'y passe juste. Je vais le laisser là, toute la soirée. Demain, je vais l'irrer un petit peu. Voilà, ça c'est une première chose. Je fais ma petite pause et après, je vais vous montrer à quoi ressemble le tapis étendu au sol. Plus ça va, plus j'aime beaucoup, hormis le fil. Mais c'est très sympa. Ici, je ne suis pas certaine qu'il reste des masses de chocolat. Je pense qu'Eric est passé par là. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Oh, l'arnaque ! Il a laissé la boîte vide. Ce n'est pas possible. Ok, bon, ben voilà. Il ne partira pas en vacances, c'est tout. La target est prête. Ça marche trop bien. Regardez ça. Il ne va pas être content. Tu sais ce que c'est, ça ? Ça, c'est l'objet, la bêtise. Oui, ça c'est quand Jackie fait la bêtise, c'est que de l'eau. Donc, voilà. Ça, ça ne va pas être ton copain, je pense. S'il y a vol d'avocat et poubelle. Ah non, il n'a pas aimé. On en parle Eric ? De la rmaque. Dis ce que c'est. Ben, c'est moi qui ne te l'avais plus. Est-ce que c'est un cadeau de Noël pour moi ? Oui. Oui, pourquoi tu l'as laissé dans le placard vide ? Mais, ça fait rapport. Est-ce que pour moi, ça peut avoir une valeur sentimentale ? Oh non, c'est trop mignon. Qu'est-ce que tu faisais avec mon cadeau de Noël ? Ben, je voulais prendre un gâteau, un chocolat. Ah bon, carrément. Ouais, va-t'en. Je suis enfin allée, il doit être 18h. Récupérer mes lunettes. Et là, on est dans une petite librairie qui est tellement jolie. Vous savez, il y a aussi des articles pour enfants, des belles BD, des beaux ouvrages. L'encyclopédie Marvel. Oh, il est beau, hein ? Ouf. Beau. Combien ? Je suis prêt. Des milliards d'euros, je ne sais pas combien il est, il doit être une fortune. En tout cas, il est magnifique. C'est pas normal. Il y a forcément le prix. Ben oui, il est 49,95. Mais ça, c'est marqué. Voilà, un petit petit. Ah, il vient de faire lire. Je crois que... On s'est fait plaisir. Ah oui, là. Là, on lui a pris le Marvel. Et moi, j'ai trouvé trois petites choses, vous allez voir. C'est super joli. Oui, de la papeterie, un bouquin. On va boire un rêve. Je voulais faire vite avant que la musique reprenne. On s'est posé, on boit un petit chocolat chaud. Et puis voilà, c'est mort, là. On pleurait après. Tu me fais marcher vite ? Je n'ai pas encore viré mon chocolat. Eric a eu une très bonne idée. On va manger asiatique. Oui, c'est fini. A emporter. Bon, on est de retour. Je vous montre ce qu'on a trouvé à la librairie. Et un petit peu aussi. On a pris plein de trucs chez l'asiatique. Moi, j'ai pris ça. C'est un traiteur qui est vraiment très bon. C'est quoi ce que tu as pris, toi ? Ah, le canard. Moi, je n'ai pris que des vegetables. Pardon ? Ah si, j'ai pris ça. Mais je n'ai pas pris de viande, moi. Juste pour tester parce que c'est des grosses crevettes poivrées. J'ai demandé si ce n'était pas épicé. Elle m'a dit non, mais bon. J'adore ça. Leur nouille sautée. Exceptionnel. Ah oui, toi, tu t'es pris du fril. Non, je ne prends pas de fril. Là, j'ai une couche. Avec ton nouveau pédalier. Et ah, tu vois, ils ont offert un beignet. Un petit beignet aux pommes. Et je vais continuer ma série. Alors là, en ce moment, je suis sur saison 2. Qui est sortie Georgia et Gina. C'est sympathique. J'étais sur un thriller juste avant, toujours sur Netflix. C'est un thriller qui se passe en Italie. El Processo. Donc, c'est le procès. Et c'est pas mal du tout. Ouais, donc très bien. Et je vous montre. Il est beau, hein ? Est-ce qu'il est capable de nommer les différents personnages à représenter ? De la gauche à la droite. Spider-Man. Captain America. Non, non, je ne me dis, il n'y a plus. Ah, attends. Captain America. Iron Man. Thor. L'homme de pierre. Non. C'est qui ? Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais je vois qui c'est, mais je ne sais pas comment il s'appelle. La Chose. Je la connais, elle ? Elle est jouée par Alberich, je crois, dans le premier X-Men. Ah, bah, Tonnerre. Presque. Tornade. Je n'étais pas loin. Et alors, je t'avouerai que... Ah, oui. Lui, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout avec son bras qui n'en finit pas. Monsieur Fantastique. Ah, ouais. Monsieur Fantastique. Moi, je n'aurais pas trouvé. Je vous montre ce que j'ai pris en papeterie. Un cahier Art Déco, les motifs. On est sur un 21-29-7. C'est ligné à l'intérieur. Tu le poses comme ça. Très joli. Ensuite, je me suis pris un roman. Stéphane Carlier, je ne connais pas celui-ci. C'est Clara Lee Proust. J'ai lu la quatrième de Couve. Et ça me donnait vraiment envie. Et ça, toujours en papeterie. Regardez. C'est tellement mignon. Détail. Sous forme de roman, en fait. C'est ligné aussi. Il est beau, hein ? Oh, Caro, tu as oublié ton livre. Ah non, ce n'est pas un livre. Et je vous montrerai, parce que là, il fait quoi que... Non, je vais vous montrer maintenant. Et je vais vous montrer maintenant le tapis. Parce que je l'ai étendu là-haut. Ouais, je préfère. Alors, c'est sombre parce que ça a sauté. Les plombs ont sauté. Donc, voilà. 2m60 sur 1m60. Et il sent un petit peu. Ça sent vraiment le produit. Peut-être pour le traiter. En dessous, il y a l'autre. Pour ça, ça fait des bosses. Et je l'installerai, je pense, demain. Ça doit être très soin. Voilà. Ce qui veut dire que... Donc, je l'installe demain dimanche. De toute façon, vous verrez ce vlog dimanche soir. Et lundi, normalement, je reçois l'hautemeuble. Comme ça, dans la prochaine vidéo, vous verrez. Et le tapis installé et le reste. Voilà. On fait comme ça. Je pense que c'est pas mal. Je dirai lundi ou mardi prochain vlog. Voilà. Vous savez tout. Bon. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada